La maison de Chen Mihui, actrice de 22 ans, se trouve à 400 km de la province du Shanxi. Mais pour cette année, la réunion de famille devra être repoussée. Après les inondations meurtrières qui ont frappé en juillet la ville de Zhengzhou, capitale de la province du Honan au centre de la Chine, suivie d'une flambée du variant Delta qui a causé en août le confinement dans une partie de cette ville de 10 millions d'habitants, l'automne annonce un nouveau départ pour Chen. Nous avons plus de spectacles à organiser pendant la fête. La cité attend le plus grand nombre de visiteurs. Après avoir été fermée pendant plus de 40 jours en raison d'efforts de pluie et de l'épidémie de COVID-19, je suis excitée. C'est la troisième fête de la mi-automne que Chen manque avec sa famille. Mais elle reste attachée à son métier. J'aime jouer sans raison, j'adore ça. Je ne peux pas être juste une spectatrice. S'il y a des gens qui se produisent sur la scène, je les rejoindrai certainement. Le maire me soutient et nous pourrons nous rencontrer après la fête, comme mon travail est fait. Lorsque le rideau se lève, Chen est le papillon d'argent, l'héroïne d'un opéra qui se sacrifie pour sauver le pays. Un peu de la bravoure du personnage se traduit dans sa vraie vie. Chen choisit d'assumer la responsabilité de ses actes. J'ai quitté ma ville Nathalie et j'ai commencé à travailler jeune. J'ai donc l'habitude de partager mes doléances avec des amis plutôt qu'avec ma mère. Je ne peux pas l'inquiéter. Elle sait que je suis bien ici, c'est tout ce que je lui dis. Chen est membre d'une équipe de 100 artistes travaillant dans la cité cinématographique de Dianye. C'est pour elle comme une autre famille. Nous jouons ensemble, recevons des fleurs et des applaudissements ensemble. Cela me rend heureuse. Comme le dit le proverbe, la maison est là où se trouve le cœur. Et le cœur de Chen Mihui réside clairement dans son métier et dans son choix d'apporter de la joie aux autres en cette saison festive.